Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie au bagnole. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence cool dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leur goût, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. En zappant sur la TNT, vous êtes forcément déjà tombé sur ce grand gaillard à la langue bien pendue qui officie dans l'émission Direct Auto sur C8. Mais auparavant, il a aussi bossé pour V6 sur la chaîne Automoto, avec Jessica Poppina, invité de l'épisode 18, ou encore pour Turbo sur M6. Dans un style cool bien à lui, il vous emmène à bord des supercars les plus folles, des sportives les plus customisées et des engins les plus dingos. Dans ce 34ème épisode d'Histoire d'Auto, on va parler bagnole et télévision, mais aussi bagnole à la télévision avec Nico Hedé. Salut Nico ! Salut Vincent ! Ça va ? Super, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci de m'accueillir. Ici, on est dans les studios Canal Plus de Bologne. Oui, tout à fait. C'est assez rude, quand tu vois, tu rentres, c'est assez froid, c'est les studios. Alors là, à ma gauche, j'ai des placards blancs avec un escabeau, à ma droite, j'ai des cartons. Le déménagement, il faut dire qu'on s'est installé ici il y a à peu près 6 mois, et on n'a pas eu le temps de tout ranger encore, donc c'est un petit peu le bazar. Oui, c'est normal, 6 mois et encore plein de cartons, c'est normal pour un déménagement. Je crois que c'est valable chez les gens, chez les particuliers aussi. Oui, ça fonctionne pareil, ça fonctionne pareil. Voilà, c'est un peu ça ici aussi. Bon, Nico, très content de t'avoir, on va revenir sur Canal Plus, sur D8, sur Indirect Auto dans un instant. Alors c'est C8, c'est plus D8, ça a changé, parce que ça s'est appelé Direct 8, après D8, et alors c'est C8, tu sais, c'est... Je me souviens bien du lancement de Direct 8, c'était une espèce d'ovni télévisuel, un truc incroyable. Oui, ça a marché très très vite finalement, parce que Grégory Galific a créé l'émission, c'est plutôt pas mal, enfin qu'on connaît bien tous les deux, c'est plutôt pas mal défendu, et puis l'émission a fait sa place en fait, petit à petit. Oui, oui, oui. Bon, alors toi, Nico, quel est ton plus ancien souvenir de bagnole ? Alors le plus ancien souvenir de voiture, c'est marrant, je devais avoir deux ans, c'est dans une... je me souviens de la Méhary de mes parents, en fait, ils avaient une Méhary, le truc c'est... Trop bien ! Ouais, c'est bien, sauf qu'on habitait Strasbourg à l'époque. Donc une Méhary à Strasbourg, c'est pas comme en Corse, si tu veux, tu vois. Donc là, tu vis vraiment pleinement la caisse, c'est-à-dire que tu as le bruit du moteur, tu as le bruit, tu as de l'air qui rentre, tu as l'arrière, tu as un petit loulou, tu vois. Et quand ça caille, en fait, tu as remitoufflé, tu es Kenny un peu dans South Park, si tu vois. Oui, je vois très bien, je vois très bien. J'étais un peu ça, on ne me voyait pas, j'étais enveloppé là-dedans, et je me souviens de cette voiture qui était très marrante, parce que ça fait très joué quand tu es gamin. Moi, j'adorais cette voiture. Tu m'étonnes. Après, il y a eu d'autres souvenirs plus tard, mais des souvenirs qui m'ont fait aimer l'auto, mais ça, on va peut-être en reparler. Justement, à quel moment tu as eu un déclic, et c'est vraiment devenu une passion, la bagnole, pour toi ? Alors, en fait, mon père, à un moment donné, a eu un peu de sous. Il a commencé à en gagner un peu, pas mal même, et il s'est fait plaisir avec certaines autos. Il a commencé les 735i de chez BMW, la série 7, les premières. Oui, les premières. Et à l'époque, il roulait un peu, on est en 84, 85. C'était un peu l'esprit Messrine, quoi. Oui, alors, mon père, non, mais il roulait fort quand même. Il roulait fort quand même, il roulait très très vite tout le temps. C'était un peu un dingue, enfin, on ne fait plus ça aujourd'hui, quoi. Mais c'était un peu old school, il roulait vite tout le temps, il n'y avait pas de radar. Donc voilà, il s'est acheté ça, puis après, il a craqué pour une 928S quand même, qui faisait 300 chevaux, et là, j'ai vraiment commencé à accrocher sur les voitures, vraiment. Mais bon, ça lui a coûté très cher, et du coup, il a arrêté, il s'est pris un Range V8 trois portes, que j'ai commencé à rouler, parce que je passais le permis, donc j'ai piqué de temps en temps. Ah ouais ! Voilà, et dans la foulée, et en même temps que le Range, une Lancia intégrale HF, on est en 89, et là, j'ai appris à rouler avec ses deux bagnoles, en fait. Et franchement, voilà, Range V8, j'aimerais rerouler ça. Enfin, c'est parti des balles naines de Proust. Ouais, bah tu m'étonnes. La Lancia, c'est pareil. Enfin, voilà, j'ai fait bosser. Alors, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, les deux valent à peu près le même prix, quoi. C'est ça, c'est hors de prix, c'est intouchable. En gros, 100 000 balles, quoi. Ouais, mais c'est dingue. C'est complètement dingue. À l'époque, c'était... Enfin, voilà, ça valait que dalle. Enfin, un Range V8, ça valait... Enfin, c'est pas une poubelle, mais bon, on ne pouvait en trouver pas cher, quoi. Tu vois, voilà, c'était... Ouais, 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 personne n'en voulait, quoi. Mais personne n'en voulait. Et en plus, ça consommait grave. Enfin, voilà. Mais comme il sortait de sa Porsche, si tu veux, ça allait. Ça allait plutôt pas mal. Enfin, voilà. Donc, les souvenirs, ce qui m'a fait aimer l'auto, c'est ça. Et ouais, j'ai... Mais de dire que je deviendrai journaliste, alors là, même pas un rêve. Enfin, je n'imaginais pas ça, quoi, en fait. Alors, ton père, je crois qu'il se tirait des bonnes bourres avec sa 928, non ? Ah oui, oui, je me souviens... Aujourd'hui, c'est prise en direct, quoi. Ah oui, oui, carrément. Moi, je me souviens de... Le compteur gradu jusqu'à 270, et à 6100 tours, à l'abri, en sixième, ça marquait... Il bloquait le compteur, quoi. Ouais, bah, il ne sait pas qu'il bloquait, il allait plus loin, il allait plus bas, donc on l'estimait à 2,90 une fois. Non, il faisait des scores de taré et des records de vitesse entre deux villes, on va dire. Non, c'était hautement prohibé, enfin, hautement prohibé, surtout aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai que c'était beaucoup plus toléré, dans le sens où les gendarmes l'arrêtaient. Alors, elle monte à combien ? C'était sale. Enfin, c'était sale. Tout le monde était passionné par ce genre de voiture. Les gens le croisaient, ils trouvaient ça génial. On l'arrêtait partout, c'était cool. Et moi, j'étais comme un... J'avais 14 ans, j'étais à l'arrière, je faisais déjà 1m75 à l'arrière de la voiture, enfin, j'avais pas de place. Ouais, j'allais dire, tu rentrais quand même. Ah, mais j'étais courbé en deux sous la bulle, mais je m'en foutais, j'étais bien, j'étais trop bien. Voilà, c'est tout, j'étais content, j'étais juste passionné, comme un gosse, c'est normal. Et est-ce que tout de suite, tu t'es dit, la bagnole, c'est super bien, je veux en faire mon boulot, d'une manière ou d'une autre ? Comme mon père était broker en informatique, je me suis dit, je vais essayer de faire comme lui, comme ça, je pourrais me les payer. Je ne savais pas que Jean-Listoto, ça existait honnêtement. Je voyais, c'était un peu comme la presse automobile à l'époque. Oui, bien sûr, il y avait Sport Auto, il y avait pas mal de magazines et tout, il y avait Options aussi qui existaient déjà, tout doucement et tout. Mais je les disais de temps en temps, comme je disais Premier Magazine ou Studio Magazine, et je rêvais de voir que des mecs essayaient des caisses ou allaient voir des films et ils étaient payés pour ça, pour écrire dessus. Mais je me disais que, ah, mais j'imaginais même pas un instant que j'allais me retrouver longtemps après avec une carte de presse en poche. C'est même pas un instant, franchement. Même ma prof de français aurait su ça, elle se retournait dans sa tombe, la pauvre, je suis sûr. Alors du coup, t'as tenté quoi comme étude, alors ? En fait, j'ai fait un BTS, un BTS pub, en fait, à la base, Action Co, puis après pub. Et j'ai bossé dans la pub, en fait, à l'époque. Et en fait, je m'occupais, alors c'est à Strasbourg, j'ai publicité, je m'occupais de budget automobile notamment. Et à un moment donné, je suis parti travailler chez l'annonceur, donc chez un gros concessionnaire dans l'Est de la France, qui avait à l'époque déjà une bonne quarantaine de concessions. Une super sale, oui. Ouais, de grosses marques, enfin toutes les marques, en fait, c'est le groupe S d'ailleurs. Et j'étais son assistant et du coup, c'est là que j'ai vraiment passé mon permis, parce qu'avant je l'ai passé, mais j'ai fait n'importe quoi. Enfin, je m'en fichais, en fait, j'étais pas, je voulais plus passer la moto que, parce que j'ai plus de potes motards. Donc là, bon, j'ai 20, 21 ans, je passe le permis, et puis là, la première année, je me retrouve à essayer, enfin, de permis. En fait, je fais 70 000 morts avec toutes les voitures qui existaient, puisqu'on avait toutes les voitures. J'allais voir les clients, les machins et tout, je voyageais beaucoup, j'allais un peu partout en France, on avait les clients partout. Et là, j'ai essayé de la Panda à la Ferrari, et tout, enfin, tout. Le grand écart. C'est-à-dire que le 90, je l'ai perdu très vite, parce que c'était aimanté à l'époque, je ne sais pas, le 90, c'était aimanté, et à haute vitesse, ça partait vite, facilement. Voilà, c'était un vrai problème. Le 90, ça décollait facilement. Ça se décollait très facilement, voilà. Et donc, du coup, voilà, je l'ai perdu assez vite, ce 90, je ne l'ai pas recollé, parce que ça coûtait cher, à force de racheter le 90. Mais bon, la première année de permis, beaucoup de bornes et beaucoup d'expériences automobiles, en fait. Et puis, enfin, voilà, là, la passion, c'est un peu concrétisé, mais j'ai rebossé dans la pub. Et puis, bon, si je continue un peu dans le parcours, il s'est passé qu'à un moment donné, les dernières nouvelles d'Alsace, il y a eu une opportunité d'entrer là-bas en tant que responsable. Et je ne savais même pas ce que c'était au départ, remplacer une personne qui était en congé maternité. Et il se trouvait que c'était pour gérer le supplément automoto du jeudi, en fait. Et là, je suis arrivé là-dedans, j'ai dit, waouh, ça va être génial. Et du coup, je commandais les textes à un pigiste à Paris. C'est là que j'ai découvert que pigiste, ça existait, ça a l'air pas mal. Et puis, petit à petit, voilà, au bout de 4 ans, je me réinstalle à Paris, parce que j'étais à Strasbourg-Laproche, je me réinstalle à Paris avec les piges des DNA et l'Automobile Club, pour qui je travaille encore aujourd'hui, l'Automobile Club, puis les DNA. Et du coup, ben voilà, c'est parti, quoi. Je suis arrivé à Paris en 2001, donc c'était il y a 20 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a 20 ans, avec les DNA en poche, entre guillemets, les piges, et puis là, j'ai découvert un milieu. Voilà. Un milieu assez particulier, je dois dire. C'est vrai, c'est un milieu de rêve. En fait, c'est un milieu où on se retrouve à voyager dans tous les sens, surtout à l'époque où il y avait quand même beaucoup plus de budget chez les constructeurs. Il y a 20 ans, même en PQR, en presque tienne régionale, on voyageait énormément. On est allé aux US deux fois par an. Enfin, c'était dingue. Et moi, j'étais comme un fou. Je dois dire, quoi, 26, 27 ans, mais j'étais, je suis arrivé sur le tard, en fait, mais j'étais comme un gosse. Enfin, voilà, on sortait beaucoup, on a essayé de profiter de l'endroit où on était. Et ouais, et puis surtout, on a essayé des caisses, parfois, de dingue. Voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est ça qui est génial dans ce métier, quoi. Et en se faisant des potes, au passage. Et je me suis fait plein de potes. Il y a eu, toi, parce qu'on s'est connu. Toi, tu étais chez Autolive. Non, toi, tu étais chez Autolive. Tu es à mes tout débuts, 2000-2001, par là. Je me souviens. Tu bossais, c'était un canard qui marchait très facilement. Avec Eric Badt, que j'ai invité il y a deux épisodes. Ben voilà. Moi, je bossais toujours pour les DNA. Et petit à petit, j'ai commencé à bosser pour Turbo.fr, pour la Centrale, pour pas mal de monde, en fait. Flo Toto, François. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Je me suis baladé de l'Autojournal 4x4, qui était l'une de mes premières piges, avec Mathieu Chevalier. Ouais, enfin, il y a eu plein de choses. Et puis, un peu de télé, petit à petit. Ouais, justement, j'allais te dire, à quel moment tu étais allé frapper à la porte des télés ? Alors, je ne suis pas frappé à la porte du tout, parce que je ne savais pas faire de la télé. Donc, j'avais rencontré, alors, Demi Chapatte, j'avais rencontré sur des essais et tout. Il me dit, ouais, il faut que tu viennes me voir et tout. Mais en fait, très vite, je lui ai fait comprendre que je n'avais pas le niveau. Et qu'il fallait que j'apprenne d'abord, avant de me faire griller en allant bosser à la turbo, et en faisant entre guillemets de la merde, parce que ce n'était pas le but. Et du coup, j'ai commencé chez Abbé Moteur, où Carole Mottré, qui était la rédactrice en chef de l'émission V6 à l'époque, qui était présentée par Stéphane Hortenberg, Stéphane qui fait autre chose aujourd'hui, évidemment, m'a contacté une veille de mondiale en me disant, écoute, je suis embêté, j'ai un mec qui m'a planté, un journaliste, un pigiste qui m'a planté, j'ai besoin que tu m'aides. Je suis dit, ouais, mais je ne sais pas faire, Carole. Non, mais t'inquiète, on va se débrouiller. Et on s'est débrouillé, et petit à petit, j'ai appris, et ça a pris un peu de temps, parce qu'il y en a chez qui ça vient tout de suite, mais moi, ce n'est pas venu tout de suite, autant être clair. Je vois très bien. C'est un métier, c'est un métier, savoir poser sa voix sur un micro, savoir regarder pas ton cadreur, la caméra, c'est mieux, c'est plein de choses, c'est gestuel, c'est ne serait-ce que rouler vite sur un circuit en regardant une GoPro sans finir dans un tas de sable. Faire un peu tour en dynamique sur un circuit, oui, ce n'est pas facile. Ça aussi, ce n'est pas facile, même dans la circulation, il faut faire attention, ça s'apprend, c'est de la pratique, donc voilà, ça s'apprend tout doucement, et c'est vrai que si je continue, il y a eu V6 pendant pas mal d'années, et puis après, c'est devenu les piges, la presse écrite, en fait, le print ayant tendance à baisser un petit peu, de mon côté en tout cas, je me suis orienté de plus en plus vers la télé, et donc V6, je suis devenu rédacteur en chef de l'émission en 2008, et puis en parallèle, il s'est passé, enfin, j'ai bossé pour TF1, pour Turbo par la suite, donc TF1 Automoto, et puis Turbo aussi. Ça permet d'avoir plus d'expérience aussi, ça permet de croiser plus de monde, et puis quand on est pigiste en même temps, c'est bien connu, on bouffe à tous les râteliers, on n'a pas le choix, il faut vivre aussi, ça fait partie des choses. On y arrive quand on bosse pour plusieurs émissions, sur plusieurs chaînes différentes, comment c'est perçu ça ? Ouais, enfin, ça dépend, il y a des chaînes pour lesquelles on ne peut pas bosser en simultané, par exemple, je pense à TF1 et M6, c'est pas possible, à l'époque aussi, Motors TV, quand ça existait, et AB Motors, c'était pas possible, mais par contre, on peut très bien faire du AB Motors et du TF1, ou même l'équipe 21, l'équipe TV, ça passait aussi, ce que je faisais aussi à une époque. Maintenant, je vais être très franc, quand on est pigiste, on s'en sort beaucoup mieux quand on fait que la presse écrite, je parle en termes de temps passé, parce que c'est très chronophage, c'est ultra chronophage, il faut être sur place, il faut être là pour les montages, il faut être là pour les tournages, donc c'est sûr que, je me souviens, après c'est écrit, je partais, je bossais pour 6 canards en simultané, c'est ultra rentable, quand on est dans la vie de pigiste, c'est ce que c'est, tu as vécu ça, et c'est sûr que quand il y a moins de boulot là-dedans, on se retrouve en télé, c'est sympa aussi, c'est très différent, c'est une autre approche, c'est une autre manière d'écrire aussi, comme tu le sais, mais c'est sympa aussi, voilà, il y a quelque chose d'excitant, on joue, on finit par se jouer de son image aussi, quelque part, quand on est dans la caméra, il ne faut surtout pas se prendre au sérieux non plus, il faut toujours se rappeler d'où on vient, c'est important, et je pense qu'il faut être assez humble, et puis moi j'ai toujours eu dans l'idée que je suis arrivé là tellement par hasard, et tellement de manière, on va dire, bon, j'ai vu de la lumière, j'y suis allé, en même temps, je me suis donné les moyens aussi, il faut apprendre, il faut se bouger un peu, c'est normal, ça fait partie des choses que j'ai toujours eu envie, ceux qui ont envie d'essayer, j'essaie de les aider aussi, c'est arrivé avec des confrères de turbo, des plus jeunes, tu vois, qui étaient dans la bande et tout, de leur filer un coup de main pour poser leur voix, pas les anciens bien sûr, mais les plus jeunes, certains se reconnaîtront sans doute, mais je ne vais pas citer le nom, c'est pas cool, en tout cas, voilà, c'est un métier où on t'aide pas forcément beaucoup, donc moi j'aime bien filer un coup de main aux gens, mais pas les laisser dans la merde, c'est logique, ça me paraît évident, voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, tu es rédacteur en chef adjoint de Direct Auto, alors en quoi ça consiste ? Ah, ça consiste... À faire le chef. À faire le chef, le chef aillon, non, en fait, ça consiste, alors pas trop faire le chef, mais en fait, c'est construire l'émission avec Greg, il qualifie, on construit une émission, on construit des thématiques d'émission sur les semaines qui viennent, voire les mois, on essaie les mois, mais c'est pas toujours évident quand même, on sait ce que c'est, mais on sort des thématiques, on essaie de trouver des bonnes idées, des idées de reportage, que ce soit aussi bien de l'essai pur et dur, dans les zones rouges, avec des duels un peu sympas, parfois un peu, je dirais, pas des opilants, mais un peu décalés, ça arrivait, voilà, ça comparait deux électriques en mettant une Honda i face à une Porsche Taycan Turbo S, il y a des gens qui n'ont pas compris, mais bon, moi j'y croyais quand même, on a fait des choses, c'était dans l'esprit high-tech, des voitures, donc on était plus dans l'esprit high-tech, mais on essaie de trouver des thématiques un peu sympas, le but c'est de faire rêver, en même temps rêver, mais en sortant des magazines aussi, en allant voir des gens, en allant aller à la rencontre en fait, de passionnés, que ce soit d'anciennes ou d'autres modernes, ou des trucs parfois insolites, des auto-insolites, faire un peu de sujets consents, on essaie de faire de tout, mais surtout, voilà, de la récente, de l'ancienne, essayer d'équilibrer les émissions, et pour tout ça, on fait travailler des gens, des pigistes, des gens, il y a quelques personnes à la rédac, mais pas tant de monde que ça, donc on bosse beaucoup avec des pigistes, genre Barconnier, Erwan, Maillard, ils s'en reconnaîtront, ils ne sont pas des tonnes, parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus de mal à trouver des mecs qui sont très confirmés, qui ont une bonne expérience, comme toi par exemple, Vincent, et qui ont du background en auto, qui savent faire de la télé, qui font beaucoup de choses, ce n'est pas forcément évident, parce qu'il faut être crédible face caméra, et puis il ne faut pas être, je ne dis pas qu'il faut être blasé, mais il faut savoir de quoi on parle, et ne pas s'émerveiller dès qu'il y a une boîte auto, c'est ce que je veux dire, ça peut paraître idiot, mais c'est ça aussi, il faut connaître un peu le marché, avoir du background, c'est important, et on fabrique tout ça avec Greg, et ça se passe plutôt bien, je m'abuse bien, je suis comme un poisson dans l'eau, c'est vraiment sympa à faire, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu regrettes un peu l'aspect multitâche, multisupport de ta période pigiste ? On regrette forcément un petit peu, parce que quand tu touches à tout, et que tu es en pleine activité, c'est très sympa, en même temps, il y a une bonne ambiance ici, et puis je pense que j'arrive à un stade de ma vie, là c'est très personnel, quand Greg m'a proposé ça, j'ai dit oui, parce qu'il y a une conjoncture économique un peu particulière dans l'automobile, il y a une transition aussi, qui se fait déjà d'un point de vue énergétique, il y a le problème du Covid, il y a beaucoup de choses, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de me poser un peu, et je trouve que la maison est pas mal, même si là c'est un peu en chantier, il y a des travaux, on est en plein déménage, il va falloir faire la déco, il va falloir faire la déco, c'est pas énorme, mais bon, je trouve qu'il y a une bonne équipe, c'est assez sympa, le groupe est plutôt pas mal, le groupe canal, c'est chouette, il se passe des choses, et du coup, je me sens plutôt bien, et on essaie de faire des belles émissions, et ça marche pas mal, pour le coup, ça fait bien, donc c'est cool. Alors tu parlais tout à l'heure de l'aspect très chronophage du boulot, quand tu fais de la télé, les tournages, les montages, alors justement le montage, comment tu vis ça le montage ? C'est fastidieux, ou alors quand tu kiffes, tu as l'impression de construire le sujet, comment ça fonctionne ? Oui, il faut avoir l'impression de le construire, parce que si c'est, alors ça peut être fastidieux, c'est vrai, mais en même temps, quand on sait ce qu'on, quand on a une idée de ce qu'on va faire, en fait, en termes de sujet et tout, donc c'est essentiel le montage, et justement, je travaille avec ma, j'ai une, comment dirais-je, j'ai une binôme, qui s'appelle Audrey Dana, qui est rédactrice en chef, adjointe, mais post-prod, et on bosse ensemble, étroitement, avec tous les pigistes, en fait, pour vraiment donner une écriture télé assez sympa, avoir un storytelling cool, elle, elle n'est pas branchée bagnole du tout, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'elle, justement, Elle a un regard extérieur, elle a un regard vraiment télé, pur, téléspectateur, on va dire, lambda, mais tu vois que l'idée, c'est de donner vraiment envie, plus qu'essayer de faire un riz, il faut qu'il se passe un truc sympa, voilà, c'est-à-dire qu'on est à un stade, on peut pas dire que la voiture peut se suffire à elle-même, il faut faire différent des autres, et il faut apporter quelque chose de différent, la petite touche un peu différente, sinon, c'est ce que fait tout le monde, et ça sert à rien, finalement, enfin, ça sert pas à grand-chose, dans l'absolu, donc, ouais, on bosse étroitement ensemble, et du coup, le montage, ça a beaucoup de sens, et oui, ça fait partie intégrante de mon boulot, le montage, bon, je fais quelques sujets moi-même, après, il y a les journalistes qui font leur job, on bosse avec des séquenciers, on sait à peu près ce qu'ils vont faire, et puis, ouais, on fait un peu inspecteur des travaux fini, mais en même temps, on les aiguille pendant ce temps-là, c'est-à-dire que s'ils ont besoin, s'ils sont perdus sur une idée ou un truc comme ça, s'ils manquent d'idées, ou même de contacts et tout, ben, moi, je suis là pour ça aussi, c'est que j'ai un petit réseau, quand même, depuis 20 ans, n'est-ce pas, où je suis là-dedans, forcément, on arrive à leur apporter un peu de soutien et un peu de contact aussi, pour trouver des spots intéressants, par exemple. Et tes responsabilités, maintenant, de sous-chef, elles te permettent encore d'aller sur le terrain, de faire des sujets, et j'essaie encore le temps pour ça ? Ouais, alors, le temps, j'en ai moins en moins, c'est clair, parce qu'on a besoin de rester à la rédac pour s'occuper des choses, valider l'émission, enfin, il y a plein de choses, faire le suivi, même, surtout prévoir des tournages, tu fais des tournages, tu lances des tournages, tu lances des prods, tout le temps, tu n'arrêtes pas. Maintenant, j'ai besoin de ça, je ne peux pas m'arrêter, ce n'est pas possible, je n'ai pas encore l'âge, je suis trop jeune pour ça. Non, mais on a besoin de faire des choses, de partir sur le terrain, de se prendre la flotte par 4 degrés, c'est bien aussi, de temps en temps, on se chope la crève, on s'arrive, comme moi en ce moment, mais en tout cas, on passe des bons moments, parce qu'il y a des super tranches de vie, on se marre à faire des tournages comme ça, c'est dur des fois, mais on a la chance sur Direct Auto d'avoir des voitures souvent exceptionnelles, on ne fait quasiment que ça, pour tout te dire, donc c'est un parti pris, c'est le positionnement de l'émission, et du coup, on passe des super moments, c'est génial. On disait tout à l'heure que tu as collaboré pour la chaîne Automoto, précédemment, une chaîne à péage, une chaîne payante, on imagine que pour ces petites chaînes-là, c'est compliqué, et comment on arrive à convaincre les gens de lâcher un peu Netflix et YouTube et d'essayer de s'abonner à une chaîne comme ça ? C'est très compliqué, en fait, Automoto, enfin, ex AB Motor, parce que moi, j'étais plus la génération AB Motor, mais bon, Automoto, je l'ai vécu deux ans, mais ce genre de chaîne, en fait, sont souvent partis des packages sport, d'un abonnement que tu vas prendre chez ton opérateur, donc en fait, il y a des gens qui m'ont dit parfois, ouais, je me suis abonné spécifiquement à AB Motor, je fais, ça fait plaisir. C'est pas mal, c'est pas mal, parce que franchement, voilà, mais c'est pas évident pour eux, parce que Netflix, je trouve, beaucoup de programmes, en automobile, il y a même des qualités de programmes assez sympas, et je pense que, c'est Cécile qui se marre, elle a un rire très prononcé. Ouais, du coup, sur Netflix, il y a beaucoup de programmes intéressants, notamment en automobile, il y a beaucoup de budget, et le problème des chaînes, comme des petites chaînes comme ça, alors c'est pas qu'ils n'ont pas de budget, ils n'en mettent pas, il faut être clair, ils ne veulent pas en mettre, ça c'est connu, c'est avéré, donc c'est sûr que la qualité des programmes n'est pas toujours ce qu'elle pourrait être. La tendance aujourd'hui en télé, c'est qu'on te donne de moins en moins de budget, alors il y a des chaînes comme RMC, effectivement, qui elles en mettent beaucoup, mais après, c'est des émissions qui sont en prime time, il ne faut pas oublier le même monde, le prime time et ce qui se passe le matin, dont nous, dont Turbo, TF1 et C8, enfin Direct Auto, c'est pas du tout les mêmes budgets, c'est pas du tout les mêmes audiences non plus, le soir, on fait beaucoup plus de monde, la pub se vend beaucoup plus cher, et donc les budgets sont beaucoup plus intéressants, donc il est évident que des émissions qu'il y a sur RMC Découverte, peuvent se permettre de faire des choses parfois assez impressionnantes, et tant mieux pour eux, et ça marche, donc c'est bien, et je trouve qu'on est tous complémentaires par rapport à ça, donc c'est bien, enfin je veux dire, on n'est pas en guerre, ou quoi que ce soit, on ne fait pas la même chose, donc voilà. Justement, tu parles des émissions de RMC Découverte, alors il y a 20 ans, en gros, il y avait deux émissions de bagnole, aujourd'hui, il y en a une petite dizaine, produite en France, je veux dire, je veux dire, il y a des émissions françaises, comment on t'explique cette explosion de l'offre télévisuelle, alors qu'on a l'impression que le contexte, il est quand même plutôt au mieux indifférent vis-à-vis de l'automobile, voire carrément hostile. Il est hostile, c'est dramatique ce qui se passe, pour vivre à Paris, enfin à Boulogne, en l'occurrence, voilà, si je peux dire un petit truc par rapport à ce qui se passe, c'est dramatique ce qu'on vit en ce moment, pour les autos, on ne peut plus circuler, on peut avoir une électrique, on ne circule pas, de toute façon, il y a des travaux partout, et on sclérose la circulation. Merci, chère madame, voilà, dont je tairai le nom, mais bon, c'est la spéciale dédicace, non, mais c'est la spéciale dédicace, mais franchement, pour le vivre en scooter régulièrement, enfin même tout le temps, c'est insupportable, alors c'est vrai que, malheureusement, et malheureusement, les gouvernements successifs ont rendu les populations assez hostile aux automobiles, c'est vrai, et surtout, aujourd'hui, il faut surtout acheter une Dacia, et pas une voiture, une voiture puissante, ou luxueuse, très bien, maintenant, une Dacia, on a vu les résultats sur le Renka, précemment, donc voilà, c'est vous qui voyez, c'est prise zéro étoile, exactement, et puis, bon, c'est dommage, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas génial, génial, tout ça, et la tendance, c'est pas génial, et c'est vrai que, la recrudescence d'émissions, je pense que les gens ont besoin de rêver, malgré tout, ils ont quand même besoin de rêver, je pense que, et ces émissions sont à forte, enfin, à forte valeur, enfin, elles sont très, elles sont très divertissantes, finalement, on est vachement dans l'entertainment, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, je le répète, l'essai pur et simple, on peut plus le faire, ça fait un moment que les chaînes nous le demandent, il faut qu'on ajoute des choses, il faut qu'on fasse venir des gens, il faut qu'on, il faut arriver à séduire au-delà de la sphère classique des amateurs de bagnole, ouais, mais c'est pour ça que des émissions comme Top Gear, par exemple, fonctionnent très bien, sur un large panel, que ce soit UK ou en France ou ailleurs, c'est que, c'est que, je sais pas, moi j'ai plus de nombre de potes dont la copine se retrouve devant Top Gear, elle lâche plus l'écran, parce que c'est comme ça de fun, et elles ont raison, et après, il y a un budget colossal pour faire ce genre d'émissions, donc c'est scénarisé, c'est comme un petit film qu'on produit toutes les semaines, c'est une grosse prod, c'est beaucoup de travail, et ça se voit, et tant mieux, c'est bien, il en faut, et moi je trouve que plus il y a des missions de voitures, mieux c'est, mieux l'écosystème fonctionne, moi je me souviens à une époque justement, ça avait tendance à tomber, une chaîne qui fermait, enfin voilà, des trucs qui s'arrêtaient, et c'est inquiétant, parce que, on se retrouve avec déjà des pigistes qui se retrouvent, parce qu'ils sont tous pigistes, comme moi, comme moi je l'étais, et ça rend le marché plus difficile pour tout le monde, et puis, ça ne laisse pas entrevoir un avenir terrible, par rapport à notre métier à tous, donc si tu veux, voilà, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose, que ça existe aujourd'hui, et c'est surtout RMC Découverte, qui a poussé derrière, ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, chers auditeurs, je suis désolé, vous entendez peut-être, de temps en temps, un bruit très grave, alors ne cherchez pas à régler votre poste à galène, ça sert à rien, c'est juste le métro, ligne 9 ou 12, je ne sais plus, c'est la 9 qui passe en dessous, et qui fait des vibrations, voilà, bah oui, elle passe vraiment en dessous en plus, c'est un vrai problème, c'est honnête, oui, ça m'a surpris, mais à force on s'y fait, c'est comme ça, je ne sais pas comment les preneurs de son fond dans les studios, mais de s'arracher les cheveux un peu, en fait je pense qu'ils ont, alors les studios, je pense qu'ils ont mis des verrous, enfin ils mettent, ils sont suspendus, ouais, déjà le sol, on n'est pas même le sol comme ça, et puis bon, ils ont insonorisé à fond, parce qu'en fait des fois, tu as des émissions qui tournent en même temps, tu vois, en simultané, donc ils insonorisent comme des dingues, ils sont obligés, sinon c'est la cacophonie totale, il y a 4 studios importants ici, donc 4 plateaux, si tu entends un Nuna sur le canal football club, ça ne va pas le faire, bah c'est bizarre, en aparté, je ne t'explique même pas, de folie pendant toutes ces années, si tu devais en retenir juste 3, ça serait lesquelles ? Waouh, c'est compliqué, c'est toujours dur ça, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et en tout cas, on n'est pas encore aux questions pièges de la fin de l'émission, t'es là, d'accord, ok, 3, 3, 3, je sais déjà que tu vas me dire la McLaren Senna, ouais, ouais, la Senna, parce que la Senna, c'est un truc de taré, je me suis presque rendu malade avec, tellement c'est violent, alors il faut dire, j'étais pas sur la route idéale, j'étais au dessus de la Turbie, c'est très bosselé, c'est pas fait pour ça du tout, mais elle est d'une telle violence, cette voiture, non, c'est vraiment, c'est d'une brutalité, enfin, c'est, je sais pas comment décrire ça, c'est vraiment dingue, ça pousse tout le temps, c'est soudé au sol, comme rarement les voitures le sont, et ouais, et puis c'est une gueule complètement, enfin, c'est complètement dingue, après, toutes les McLaren ont une gueule, enfin, faut être honnête, alors on aime pas, celle-là, c'est vraiment, c'est quand même, ouais, c'est bestial, ouais, c'est bestial, alors depuis, j'ai essayé la 765 LT, c'est pas mal non plus, ça fait quasiment autant de chevaux, pas loin, enfin, quoi que non, même pas, ah si, on est pas loin, on est à 25 chevaux, c'est quand même beaucoup moins cher, enfin, 500 000 avec les options, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, enfin, Greg Delify fait quand même le plateau dans le sujet qu'on fait ensemble, et, ah, une affaire pour ceux qui voulaient s'acheter une Senna, quand même, il ose le faire, on est au musée de l'air à ce moment-là, on se retrouve dans les statiques, c'était pas mal, c'était pour la petite histoire, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des voitures extraordinaires, maintenant, je pense que, je pense que toutes les Porsche 911, quelles qu'elles soient, elles apportent un truc, même la 996, qu'on aime, qu'on aime pas, peu importe, elles apportent tout un truc, alors les dernières, c'est dingue, la GT3, par exemple, la dernière GT3, en 992, moi, je suis allé chercher avec Greg, à Stuttgart, à Soufanhausen, au siège, on était les premiers à la démarrer, c'était notre bébé, on l'a presque rodé, la voiture, elle était déjà pré-rodée, heureusement d'ailleurs, parce qu'on a tapé dedans quand même, et du coup, voilà, ça c'est un moment extraordinaire, où on va chercher la voiture chez Porsche, enfin, en plus, c'est un lieu qui est extraordinaire, d'histoire, et de plein de choses, et en fait, et là, on est rentré avec, et wow, qu'est-ce que ça, cette voiture est complètement dingue, il y a ça, et un souvenir, alors l'un de mes premiers souvenirs automobiles, qui était vraiment vraiment dingue, c'est que pour les 50 ans, j'ai eu la chance, pour les 50 ans de la Corvette, on est en 2003, je devais démarrer, ça faisait deux ans que j'étais là-dedans, on nous emmène en Italie, j'étais avec un confrère de l'Argus, Bertrand Belloy, que tu connais peut-être, bien sûr, et on descend là-bas, et la surprise, il y avait toutes les Corvettes, depuis 1953, donc il y avait, voilà, c'était les 50 ans, il y avait tous les modèles, et vous avez dit, tenez, parce qu'on avait donc la version 50e anniversaire de la Corvette, sur la C5, donc, c'était la première à avoir l'option Magnet Ride, sur son magnétique, ce qui permettait d'avoir meilleure stabilité, notamment à 250, c'était pratique, voilà, mais bref, parce qu'avant, c'était bon, voilà, et on l'a vu d'ailleurs, parce qu'on laissait toutes les versions, et c'était, je crois que c'était l'un des plus beaux, il y a plein de beaux souvenirs, dans ce métier, évidemment, mais ça, c'était un truc qui m'a vraiment marqué, parce que je me suis retrouvé, vraiment, tu te balades, avec des Stingray notamment, il y avait une Splitting Window, il y avait une C3, avec le Big Block, qui était un truc de malade, je me suis retrouvé à côté d'une Harley Davidson, je couvrais le bruit de l'Harley, en fait, c'était pas mal aussi, et tu as toute la caisse qui bouge, quand tu as un coup de gaz, dès que tu accélères, tu as tout qui bouge, voilà, c'est du, tu as l'impression qu'elle se vrille sur elle-même, c'est génial, c'est ce genre de caisse, voilà, c'est, ça, c'est le rêve américain, et pour avoir rencontré des gens qui travaillent là-bas, qui sont même des boss de Corvette, en fait, les types sont vraiment, ils sont totalement déconnectés du reste du monde General Motors, c'est-à-dire qu'on leur donne carte blanche, et c'est faites-vous plaisir, et faites plaisir aux gens, et ça, je trouve ça, ça existe, pourvu que ça existe le plus longtemps possible, en fait, voilà, des départements comme ça. Bon alors, cher poditeur, vous savez que vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux, au compte d'Histoire d'Auto, Twitter, Facebook, Instagram, et c'est drôlement intéressant, parce que j'annonce à l'avance le nom des invités, ce qui vous permet de poser des questions, et du coup, Nico, voilà, j'ai des questions pour toi, on va commencer avec celle posée sur Twitter par Nonox, à force d'essayer toutes ces belles voitures, est-ce qu'on finit pas par devenir un peu blasé ? Alors, franchement, le mec qui est devant une McLaren, ou même une, je sais pas moi, même une, je sais pas, une Yaris GR par exemple, Toyota, qui est un truc de malade, si t'es blasé face à ça, faut changer de métier, je suis d'accord, on est d'accord, on essaie beaucoup de caisse, effectivement, mais on a toujours le frisson, et si on n'a plus le frisson, il faut arrêter de les essayer, parce qu'on ne donne plus rien finalement, que ce soit face caméra, ou en écriture, on n'a plus envie de raconter quoi que ce soit, et c'est plus marrant, et c'est marrant pour personne, donc je pense qu'il faut savoir passer la main dans ces cas-là, et on ne peut pas être blasé, et puis même, je vais te dire un truc, même en essayant la nouvelle 208, ou la nouvelle Clio, ou même une 3008 hybride, alors je ne vais pas dire que j'ai pris un pied absolu, mais je trouve que la voiture est chouette, et on, il faut savoir jauger les voitures à leur juste valeur, quel que soit leur niveau, des chouettes autos aujourd'hui, et puis il y a toujours un plus intéressant, c'est vrai que tu parlais de la transition qu'on vit, du coup on apprend de nouvelles choses, en électrique on apprend plein de trucs, on part de zéro, on part vraiment de zéro pour certaines choses, pour la recharge et tout, il y a encore du boulot, mais il n'y a pas que ça, mais bon bref en tout cas, pour répondre à cette question-là, il faut, si on n'a pas le frisson un minimum, non on ne peut pas être blasé, jamais, ce n'est pas possible. Alors autre question de Martin cette fois-ci, est-ce qu'il t'est probablement déjà arrivé, d'essayer une merguez, une daube quoi, dans ces cas-là, comment tu fais, tu mets les pieds dans le plat, ou alors tu n'en parles même pas, et tu dis ok, celle-là n'existe pas ? Oui, merguez, alors il y a eu des merguez, mais ça se justifie, quand tu essayes, alors pas le dernier, mais celui d'avant, je ne peux pas critiquer le dernier, mais le G63 AMG par exemple, celui d'avant, qui a 37 ans d'existence, ou 35 ans, le châssis, il date d'il y a 35 ans, et tu as, je ne sais plus, tu as 500 bourrins, je ne sais plus, c'est un truc de malade, bah oui, c'est une merguez, mais en même temps, c'est fun, c'est drôle, c'est tellement drôle, c'est-à-dire que tu es en montagne, on t'entend sur l'autre versant, loin, ton cadre, il sait quand tu arrives, tu n'as pas besoin de lui donner un coup de toki pour te dire que tu arrives, voilà, il sait que tu es là, tu es encore à 2 km, mais il sait toujours, il sait quand même que tu es là, voilà, trop de voitures dangereuses, il y a parfois des moteurs, il y a des, pardon, il y a plutôt des mauvais rapports prix, prestations, et ça on le dit, on n'hésite pas à le dire, entre deux caisses, on dit, mais attends, voilà, c'est l'intérêt de Playmobil, c'est normal, pour une caisse à 100 000, non mais, j'exagère, mais, j'ai rendu tout à l'heure une voiture, voilà, c'est pour ça que je suis arrivé à la bourre, j'ai rendu tout à l'heure un Defender, le Defender est extraordinaire, c'est un moteur V8 en plus, qui est le UK, enfin voilà, à l'intérieur, je me dis, purée, presque 200 000 balles, alors il ne le vendait pas en France, celui-là, vu que c'est le V8, mais ça fait cher pour avoir du plastique, à l'intérieur, et pas de la ronce de noyer de dingue, voilà, après, c'est pas une merguez, la caisse, elle est géniale, c'est un plaisir absolu, c'est un grimpe aux arbres, dès qu'on veut partir en tout terrain, ou autre, donc, moi je milite pour ce genre de caisse, mais après, oui, certains vont dire, ouais, c'est à mon sens, voilà, sur la route, ça ne tient pas comme une Porsche, évidemment, ça vaut le même prix, ouais, d'accord, mais il faut avoir les deux, c'est ça en fait. Et c'est marrant, tu parlais du classe G AMG, moi je me souviens d'avoir essayé, il y a longtemps, un G55, donc la version d'avant, avec le compresseur, et le son que ça faisait, c'est pareil, et je me souviens d'arriver sur un chantier, avec des cantonniers sur le bas-côté, et au moment où je réaccélère, je vois l'un d'entre eux qui lève la tête, et qui regarde à 180 degrés, qui balaye, et qui ne comprend pas d'où le bruit vient, et au moment où il se dit, c'est ce cube à roulettes qui faisait ce bruit-là, ça faisait un bruit de machine de course, mais c'était un cube qu'un camion, c'est un cube complet, et c'est une autre époque, c'est les véhicules qu'on faisait à l'époque, et qui sont les derniers vrais tout-terrains, pas en AMG, parce que ce n'est pas fait pour, parce que tu arraches la jupe avant en carbone, ce n'est pas bien, ça coûte très cher, mais voilà, un G500, c'est juste dingue, ça passe partout, c'est top, et il y en a encore quelques-uns, heureusement, chez Land Rover aussi, et chez Jeep également, le Wrangler par exemple, que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, en grande hybride, c'est super, c'est top, c'est un gros jouet énorme, moi j'ai adoré. C'est cool, il ne va pas disparaître tout de suite. Non, j'espère pas, non franchement, j'espère pas, parce que du coup, le fait qu'on électrifie ce genre de gamme, ça veut dire qu'on va les garder encore un peu, ça ne fait plus le même son, mais ce n'est pas grave, on se fait plaisir quand même, c'est déjà ça, voilà, au moins. Alors j'ai encore une question sur Twitter, d'un internaute qui s'en pose, c'est le Novichok de United, il se reconnaîtra, est-ce que ton timbre grave aide pour poser les voix off ? Alors moi j'ai même envie de dire, peut-être que tu peux nous parler de la difficulté de bien poser sa voix, et peut-être que tu as des conseils à donner d'ailleurs, je ne sais pas. Des conseils ? J'ai un peu appris, je me suis débrouillé comme je pouvais en fait, très honnêtement, alors la voix, oui ça m'a peut-être aidé, mais en fait honnêtement, je n'étais pas du tout prédisposé à faire ce métier à la base. Donc oui, ça m'a sans doute fait le job à un moment donné, mais par contre c'est un métier, quelle que soit la voix qu'on a en fait, je vais être franc, quelle que soit la voix, c'est une manière de bosser, c'est une manière de poser sa voix, il faut trouver son truc à soi, parce qu'il ne faut pas faire forcément ce que font les autres, on était très capital sur M6, et ce soir, c'est le statu quo, c'était pour tout le monde, et c'est vrai qu'on a tendance à imiter tout ce que font les autres. Et tout à coup, c'est le drame. C'est tout à coup, c'est le drame. Et ça, bon, évidemment, on a tendance à tous le faire, et moi j'ai regardé, j'ai regardé des journalistes de turbo à l'époque, il y a 15 ans, je faisais comme eux, bah oui, mais ça évolue, et puis le timbre évolue, et la manière de raconter les choses évolue aussi. Ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est qu'on pose de moins en moins sa voix, et on fait de plus en plus de plateaux, histoire de rythmer davantage les choses, donc en fait, on tchatche un peu moins dans le micro, et on a tendance à plus être en live, en in, dans les reportages, ce qui permet de dynamiser un petit peu plus le reportage, et on fait des liaisons avec la voix, donc ça, c'est ce qui se fait de plus en plus, enfin en tout cas chez nous, et chez les autres aussi, c'est une tendance, c'est plus vivant quoi. Ouais, mais ça changera, ça change tout le temps, de toute façon, il faut se remettre en question sans arrêt dans ce métier, c'est dramatique. Alors j'ai encore une question, de Benoît Fauconnier, un de nos confrères, là c'est la team Schnorr, la team PQR du Schnorr, est-ce que tu pourrais parler des coulisses du métier, et surtout de l'AMAM ? De l'AMAM ? De l'AMAM. L'association des médias automotaux, donc je suis vice-président. Qu'est-ce que c'est l'AMAM ? Alors l'AMAM, c'est en fait, c'est une association de médias, journalistes auto et moto également, et on est, donc on regroupe un maximum, je dirais un maximum, il faudrait qu'on en regroupe beaucoup plus d'ailleurs, on cherche des membres, c'est normal, ça fait partie des associations, à but non lucratif bien sûr, mais on a aussi beaucoup de constructeurs autonomiques qui font partie de l'association, et le but en fait, c'est un petit peu de fédérer un petit peu ce métier, parce que c'est vrai que, bon, il y a eu une autre assoce très connue il y a quelques années, mais qui s'est un peu cassée la gueule je crois, enfin voilà, et nous on essaie de rajeunir un petit peu tout ça, et essayer de faire en sorte que les gens puissent s'entraider, c'est intéressant, enfin c'est important, organiser des rencontres aussi, parler un petit peu de notre, de ce qui se passe en ce moment, aussi bien au niveau des piges, que les constructeurs aussi, écouter un petit peu ce qu'ils ont à dire, par rapport aux tendances consommation, lutte contre la consommation, la pollution, là c'est la recherche aussi de sécurité, enfin il y a énormément de dossiers sur lesquels on est, et puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de, je disais, s'entraîner, et on a fait une OP, on était au courant, une grosse opération, c'est pas notre métier à la base, mais avec... On va sortir du premier confinement, en juin 2020 ? En juin 2020, 30 juin, 1er juillet 2020, on a fait une grosse OP, on a essayé de rattraper trois mois d'annulation d'essai presse, en fait. Et parce que pendant trois mois, toutes les présentations ont été annulées, on a pu toucher une seule voiture. Et en fait, au mois de mars, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être, je pense qu'on va plus avoir de boulot, ça va foutre tout le monde dans la merde, et aussi bien les constructeurs que nous, en fait, parce qu'on ne pouvait plus remplir nos colonnes ou autres, et du coup, ce qui au départ devait être un truc, où on devait être, je ne sais pas, trois, quatre constructeurs, je me suis dit, si on a cinq marques qui viennent, franchement c'est cool. On se retrouve avec 21 marques, 80 bagnoles à gérer, enfin, un délire complet, un budget énorme à gérer aussi, avec 60 journalistes, 120 personnes à faire dormir sur place, parce qu'on avait loué un endroit spécifique, qu'on avait privatisé, enfin, bref, un truc assez historique, on va dire, et après, c'était vraiment, voilà, c'était aussi une conjoncture vraiment historique aussi, donc c'est ce qui a fait que l'événement a bien marché. Après, je pense qu'on est en train de réfléchir à d'autres choses, de manière différente, en fait, on en reparlera dans quelques temps, mais voilà, il y a d'autres choses à faire, maintenant, la même, c'est vrai qu'il y a des, en fait, le problème, en fait, qu'on a tous dans cette asso, c'est que les membres du bureau ont tous un métier, qui est chronophage, et il faut qu'on ait le temps de s'occuper de tout ça, de s'occuper de développer les choses, enfin, des idées, on les a, c'est pas le problème, il faut juste les mettre en place, et les faire avancer, donc, oui, alors, on a besoin de nouveaux membres, vous m'écoutez tous, non, je suis sérieux, mais, on a des membres, on en a évidemment. Mais le fait est que l'association est ouverte au journalisme, mais aussi aux blogueurs, aux youtubeurs, enfin, quiconque fait, contre un mois d'autres associations qui étaient très élitistes, où il fallait être cooptés et tout, nous, c'est plus du tout le cas, évidemment, on est très très ouverts, la cotise coûte pas grand chose, c'est 50 euros par an, c'est quand même pas dingue, et puis, et puis surtout, on est hyper ouverts à tout type de médias, ouais, ils peuvent être écrivains, ils peuvent être, enfin, voilà, et les blogueurs, il y a de ces qu'il y en a, ce qui est bien, c'est qu'on essaie de vraiment faire en sorte qu'on se rencontre régulièrement tous avec les constructeurs automobiles, avec les acteurs du monde de l'automobile pour échanger sur ce qui se passe en ce moment, sur l'actualité globale, ça peut être aussi sur des produits, évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de, voilà, il n'y a pas beaucoup de possibilités de nos jours, à part des salons automobiles, mais bon, on le commence, c'est compliqué, c'est hyper compliqué, les salons automobiles, donc, voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasion pour les acteurs de ce métier de se retrouver et de discuter, voilà, d'échanger, et je trouve que cette association a un rôle là-dedans, à prendre, elle l'a pris tout doucement, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut juste qu'on ait le temps de se mettre en place, et ça, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, la mame est ouverte à toutes les bonnes volontés, pour résumer. venez, 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 ça a beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait se lancer dans le journaliste automobile ? Fais gaffe, c'est chaud, je lui dirais, écoute, c'est une très bonne idée, mais fais attention à toi. je m'étais, alors très honnêtement, je vais être vraiment, alors terre à terre, c'est un métier qui ne va pas s'arranger avec le temps. Si je suis devenu salarié d'une boîte comme C8, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je vois que le métier de pigiste devient de plus en plus difficile, les budgets sont de plus en plus compliqués, même en presse écrite, on essaie de, alors c'est dommage, parce qu'il y a quand même du travail derrière, et puis il y a des études quand même pour certains, ce n'était pas mon cas, mais pour certains, les mecs sont de moins en moins payés, c'est quand même malheureux, être payé en tant que fiche de paye, plutôt qu'en auto-entrepreneur, ça devient trop rare, et c'est malheureusement, alors il y en a qui n'ont pas le choix, il y a des producteurs, ou des patrons de presse qui n'ont pas le choix, mais d'autres qui ont le choix, et c'est un peu dégueu, je trouve, moi je n'étais pas encore dans les belles années, c'était un peu avant que j'arrive, on va dire, et moi je me souviens d'être rentré dans des groupes de presse, où j'étais payé deux fois moins, que les mecs qui étaient là depuis dix ans, ben non, pourquoi ? En tant que pigiste, ben pourquoi les mecs, je suis désolé, ah ouais mais c'était d'autres bases, les mecs qui ont des contrats de, ben ouais mais non, mais attendez, les gars, jusqu'à preuve du contraire, avec l'euro, on s'est pris une inflation sans précédence, donc à un moment donné, on a tous besoin de gagner notre vie, et moi pour avoir produit des choses parfois, avec ABMoteur justement, et moi en tant que producteur, ben j'ai toujours, enfin voilà, je me débrouille, enfin, en tant que producteur, même si tu gagnes un peu ta vie, parce que tu développes des choses, je fais en sorte que les gens gagnent leur vie, le cadreur, le monteur et tout, c'est un minimum, je pense que voilà, je ne suis pas syndicaliste non plus, mais à un moment donné, les gens qui travaillent le mieux d'eux-mêmes, ben il faut les payer quoi, pour moi ça tombe sous le sens, sinon ils ne reviennent pas, ils ont bien raison, voilà, c'est tout, donc aller dans ce métier là, c'est passionnant, c'est vrai que, enfin, il faut pouvoir en vivre de sa passion après, c'est important, et ce n'est pas le cas de tout le monde, dans le milieu. Avec le recul, est-ce que tu lui conseillerais de faire une école de journalisme ? Ouais, peut-être que c'est plus facile maintenant ? Ça m'aurait permis de gagner du temps, plutôt que de passer des heures et des nuits, à essayer de poser ma voix, à taper avec de dactylo sur un clavier, parce que ça, c'est des choses que tu apprends, c'est des bases que tu apprends en école de journalisme, et que tu n'as pas appris, que tu n'apprends pas en BTS, ou machin, enfin, tu vois, oui, c'est sûr, et puis, moi, je ne faisais pas le même métier avant, donc j'ai vraiment découvert un truc, je trouvais ça sympa, et j'y suis allé par passion, en fait, il faut être curieux, alors, en fait, il faut surtout être curieux, et le journalisme auto, il y a peut-être des choses qui gravitent autour de ça, qu'il faut aller voir aussi, que ce soit du blog, que ce soit la réalisation, peut-être aussi, des choses comme ça, il faut passer par là, mais il ne faut peut-être pas y rester trop longtemps, et il faut essayer de s'ouvrir à beaucoup de choses, voilà, c'est surtout ça, la clé, je pense. Parle-nous un peu de ton CV automobile, c'était quoi ta première caisse ? Ma première caisse ? Oh là là, alors, ma première caisse, le truc, c'est que mes premières caisses, c'était quand je travaillais pour le groupe S, donc j'ai eu plein de nouvelles premières caisses, donc ça, c'est pas moi. Celle où tu avais vraiment la carte grise ? Alors, c'était une Ford Escort, elle était tellement pourrave qu'en fait, je l'ai rendu au mec au bout de 24 heures, donc voilà, ça a été vite vu, je m'étais fait avoir, enfin non, parce qu'il m'a rendu les thunes et tout, donc voilà, c'était... Tu voyais la lumière au travers ? Ah ouais, en fait, je suis allé voir un pote et tout, il m'a mis sur un pot, il va y aller, non mais là, c'est bon pour faire du stock car, ton truc, il faut la renforcer, ok d'accord, super, donc première caisse, je me suis un peu, je n'avais pas de voiture là-bas et puis finalement, c'est un peu, c'est un peu externalisé puis voilà, je me souviens avec quelqu'un qui avait une fille, donc la mère de mon fils après, donc elle est devenue la mère de mon fils, donc bien sûr, on avait acheté une Billy, une couple RS, R53, ça c'était, ça par contre, c'était une caisse, elle me faisait rêver quand elle est sortie en 2003, cette voiture, c'est 2003, dans ces eaux-là, dans ces eaux-là, et en fait, j'ai pu me l'acheter d'occasion en 2007, 2008 par là, et j'ai aimé, adoré, enfin c'était vraiment le petit kart et tout, elle avait une gueule sympa, enfin voilà, j'étais vraiment content avec cette bagnole et quand mon fils est arrivé en 2009, j'ai acheté la poussette qui rentrait dans le coffre, il y avait un modèle qui tenait, ah ouais, c'était Lula Hop, je ne sais plus quoi, enfin un bébé confort, enfin bref, une marque spécifique, mais je rayais l'intérieur du coffre, le plastique et tout, mais il fallait que ça rentre, il était hors des questions que je m'achète une voiture de papa, c'était hors de question. Tu revendais le bébé plutôt ? Ouais, alors le truc, il s'est avéré qu'un soir, oui c'était, il s'est avéré qu'un soir, on rentre chez les amis, je suis à l'arrière avec mon fils et en fait je me rends compte, mais c'était au bout de 2-3 ans quand même, que en fait quand on est à l'arrière d'une coupe RS, c'est insupportable, la suspension, quand tu es assis sur le haut arrière, je me suis dit mais j'ai fait vivre ça à mon fils pendant des années, mais c'est ignoble, enfin voilà. Ah c'est pour ça qu'il vomissait à chaque trajet ? Ah il vomissait pas, non justement, il a le coeur bien accroché, maintenant ça l'a bien élevé. Tu m'étonnes. Mais le pauvre, il a morflé, sans qu'il me le dise, il était gentil. Et aujourd'hui tu roules en quoi ? Aujourd'hui je roule en rien, en rien parce que en fait je suis en scooter en fait, je suis en scooter, je roule avec un QV3 de chez Quadro, si ça parle à quelqu'un, c'est des gens qui font des scooters à 3 roues et à 4 roues, mais le mien c'est un 3 roues, c'est un concurrent du MP3 de chez Piajo, et je loue ça en fait, parce que je suis sur Paris, que je bosse à Paris, enfin je bosse à Boulogne et je vis à Boulogne, donc j'ai pas besoin d'un truc qui va très vite et j'ai surtout pas besoin de voitures à Paris. On peut revenir sur cette chère Anne, on peut pas rouler, mais même avec une électrique on ne peut plus rouler dans Paris, donc même les VTC ont plus le droit de rentrer dans le centre de Paris bientôt, ça va être bien, ça va être cool, on pourra prendre que des taxis. Enfin voilà, j'adore. Et est-ce qu'il n'y a pas une voiture en ce moment qui te ferait envie où tu te dis, quand même celle-ci, peut-être que je pourrais louer un box et me débrouiller pour l'avoir. Ouais, ben ouais, alors la tienne, je l'aime bien par exemple, elle est cool, purée, qu'est-ce que, toi t'as bien l'assuré, je crois que parmi tous les confrères, toi t'expliques qu'il s'est fait, tu t'es mis bien et t'as bien fait de le faire, parce que ça va être un collector la tienne et bravo, non mais bravo surtout, parce que c'est cool de faire ça. Oui, alors moi j'aimerais bien effectivement, alors acheter une voiture neuve, oui, on a envie de plein de caisses dans ces cas-là, tout ce qui sort, il y a plein de choses, je te dis, une GT3, une Yaris GR, une GT3, voilà, les deux, là t'as ça, mais t'es déjà, t'es bien. Bon, alors attends, parce que là, on va déjà trop vite, parce que, moi on arrive à la fin de l'épisode et donc je te pose les fameuses questions rituelles de fin d'épisode. D'accord, tu me fais peur. Alors on commence avec le Boncoin, la Centrale et compagnie, est-ce que j'imagine que tu vas quand même assez régulièrement ? Pas tant que ça, alors je commence parce qu'en fait avec Greg Galifi, lui qui aime bien les anciennes, il branche dessus. Alors du coup, tu cherches quoi ? Là, si je voulais chercher un Jaguar Iska, un truc comme ça, tu sais, le Jaguar Iska, mais les premières générations, tu sais, la Jaguar d'Austin Power, tu sais, la ronde, les premières. Alors en Iska Air, je pense qu'en entretien, ça va être violent parce que c'est le compresseur, mais il paraît que ça tient pas mal. On sait juste les boîtes de vitesse faut faire gaffe parce que c'est 7-8000 balles quand même à remplacer. Donc voilà, mais c'est pas trop cher et ça, c'est vraiment des belles caisses. C'est passionnant et je trouve que, je trouve que voilà, ça fait partie de ces voitures, je pense qu'elles vont prendre peut-être de la valeur mais surtout, elles sont, ça a de la gueule, c'est chouette. C'est pas le meilleur châssis de la terre, on le sait. C'est pas mal, mais c'est sympa. C'est chouette quoi. Moi, j'irais plutôt là-dessus. Mais une Miata aussi, une AMX 5, ça, ça fait partie des must-have de l'automobile parce que c'est un kiff de ouf. Ça perd pas trop. Ça a en même temps tendance à prendre. De toute façon, toutes ces bagnoles vont prendre dans 10 ans quand il n'y aura plus de thermique qu'on sera bien malheureux, on sera bien content d'avoir des véhicules historiques comme ça. Quel est ton meilleur souvenir de road trip ? Oula, road trip ? Donc en essai, parce qu'on a fait un paquet. Pas forcément, road trip perso aussi. J'en ai fait tellement. Les Etats-Unis, c'est chouette. Les Etats-Unis, quand on part en road trip là-bas, c'était avec General Motors, on avait essayé pas mal de véhicules et on s'était baladé dans plein d'endroits différents au sud de la côte ouest et c'était assez extraordinaire. Après, ça c'était GM, avec Seat, on s'est fait la fameuse Transfagara San en Roumanie qui est une route de dingue. Ne serait-ce que pour ça, il faut y aller en Roumanie. Après, il y a d'autres choses à voir, heureusement. Mais juste pour cette route, il faut y aller. Par contre, il ne faut pas louer une Twingo à la vie sur place. Non, il ne faut pas déconner, il faut prendre un vrai truc. Au Maroc, j'ai fait des choses extraordinaires. En fait, c'est ça qui est chouette dans ce métier, c'est qu'en fait, quand on prend la carte du monde et qu'on regarde un peu les endroits qu'on a visités, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est dingue ce métier. En fait, c'est ça qui est chouette. C'est au-delà des voitures, c'est qu'on voyage et on fait des... Alors, on voyage moins en ce moment, évidemment, et ça, c'est triste, mais ça va revenir de toute façon. On n'a pas le choix, ça reviendra, mais qu'est-ce qu'on a fait comme endroit quoi ? Des trucs... Des fois, on rencontre des collègues et des anciens confrères. Tu te souviens, alors ça fait un peu vieux con quand je dis ça, évidemment, ça fait limite ta malou, attention, mais en tout cas, tu ne te souviens même pas de ça et tu as vécu des moments de dingue avec des jets privés, parfois en plus, en vivant comme un milliardaire alors que tu n'es pas milliardaire. Tu n'as même pas les moyens de te payer l'hôtel. Alors la caisse, je n'en parle même pas. La chambre d'hôtel est plus grande que ton appart. Mais c'est ça, ça fait tout le temps, ça c'est moche. Et puis tu n'es même pas avec ta compagne, donc en fait, tu es tout seul, tu as l'air malin. Tu arrives à 18h, il fait nuit et à 18h30, il faut que tu ailles en conférence de presse et à 20h tu bouffes donc de toute manière, tu n'auras même pas mis un pied dans la piscine. Exactement. Alors moi, j'avais instauré un truc, mais c'était il y a très longtemps, autre époque. On va dire qu'il y a prescription. C'est que quand j'ai commencé ce métier, j'ai dit bon, quoi qu'il arrive, sortie de dîner, piscine. Donc là, c'était un rituel et où qu'on soit, et certains se reconnaîtront parce qu'il y en a qui écoutent, je pense, et que tu connais, c'était où qu'on soit, soit en Espagne, surtout, souvent à Malaga, New York aussi, et là, je disais, piscine quoi qu'il arrive et on faisait piscine des fois avec deux, trois coupettes, c'était sympa. On s'amusait, on était entre potes mais on se marrait et c'est des souvenirs marrant, c'est vraiment des souvenirs sympas. On était plus jeunes aussi, c'était il y a presque 20 ans maintenant, mais on s'est bien marrant. à 10h du soir, on est couché, toute manière. Ouais, ça dépend des groupes qui se sont créés, parce qu'on se retrouve, ça fait longtemps et on a passé, comme il y a eu tellement de coupures ces dernières années. Depuis deux ans, ça a été très compliqué. On est bien content de se retrouver, de passer un peu de temps ensemble. Je sais qu'on était en Corse avec la marque Volkswagen il y a quelques temps et on a fini un peu plus tard parce qu'on a échangé, on s'est marré et on se connaît tous depuis pas mal de temps quand même. Donc, c'est bien de se retrouver. La question rituelle du garage idéal. Tu as droit à quatre voitures, pas de limite de budget. Ok. Il faut juste que ça cadre un peu avec ta vie. Ouais. Vu que je suis un petit peu célibre en ce moment, bon, j'ai juste mon fils. Je n'ai pas besoin d'aller très loin, c'est cool. Voilà, mais en fait, mon fils, il rentre n'importe où. Il rentre partout, du coup. Franchement, je me prendrais, alors déjà, je me prendrais juste pour le principe, alors je reste dans nos limites de prix, mais quel que soit l'âge de la voiture. Comme tu veux. Ok, alors, une DB5 parce que James, c'est obligatoire, ça c'est vraiment incontournable, une DB5, c'est tellement beau et le son, enfin tout, c'est vraiment des très très belles autos, mais je prendrais aussi la nouvelle Vantage parce que, parce que, parce qu'elle a, c'est le meilleur châssis, je trouve, qui est chez Aston en ce moment, c'est vraiment sympa. Après, une GT3 Touring, ça fait combien là ? Ça fait 2. Ah, ça fait 2 ? La Ston et la GT3 Touring. Ouais, ok. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Ah, enfin, purée. Forcément une McLaren là-dedans. Oui, oui, alors pardon, c'est vrai que j'oubliais. C'est un peu ta marque préférée quoi. Ouais, alors McLaren, je prendrais, je ne prendrais pas une GT parce que là, je suis encore trop jeune. C'est trop confortable. Je ne prendrais pas une Senna parce que c'est vraiment trop brutal. Non, je pense qu'une, tu sais quoi ? Alors, vraiment, pour vraiment, vraiment me retourner quand même, je prendrais une 620 R McLaren parce que c'est vraiment un truc de malade. C'est une GT4 pour la route et ça, c'est un truc pour aller sur circuit et j'ai rarement été aussi vite à Adreux où je vais tout le temps où je suis un peu à la maison avec mes amis Laurent Freinet et Bruno Tendu qui sont propriétaires et que je remercie encore d'aller chez eux parce qu'ils m'en reçoivent tout le temps. C'est vraiment cool. C'est vraiment un truc de malade mais je ne suis jamais passé ça te donne des frissons tout le temps. Tu la poses dans la rue, les gens, ils se mettent autour, les gamins, ça les fait rêver. Il y a ça et puis quand même, j'ai essayé pas mal de Ferrari ces derniers temps. J'ai essayé des Lambeau aussi. Je ne peux pas en prendre une cinquième pour déconner parce que... Mais tu as encore une. Oui, j'hésite. Alors, Lambeau pour le style parce que voilà et puis ce n'est pas une Huracan pour moi, c'est un truc, c'est le dernier V10 parce que c'est le dernier V10, parce que c'est Atmo que je vais prendre une Huracan. Parce que c'est le dernier V10 et c'est pas... La R8 est plus confort mais la Huracan elle est d'une efficacité. C'est juste dingue et pour le son et pour le... Ce n'est pas que de la frime, Lambeau. C'est vraiment efficace. Ils savent faire des caisses. Ce n'est pas juste du design. Et alors, si tu devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait ? Oh putain, t'es chiant. Elle est pas mal celle-là. Celle-là, mais après c'est fini, après je te lâche. Une seule voiture ? Oui, oui. Alors, je vais la jouer Madeleine de Proust et je vais te dire un truc, ça va te paraître débile, une 928S parce que c'est celle qui m'a fait aimer la voiture et qu'elle est ultra confort et que c'était celle de mon père et que justement quand j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'essayer la GTS qui est le modèle d'après, deux modèles après. J'ai eu ma petite larme quand je suis monté dans cette voiture, mon père n'est plus de ce monde. C'est tellement souvenir que cette Porsche-là, elle était mal aimée à l'époque, soit, mais aujourd'hui, ça reste une fantastique GT. Vraiment. Et puis, elle est confort et puis on va vite, loin, avec un confort absolu, c'est quand même assez efficace. C'est assez... Enfin, voilà, j'étais sur circuit avec. On peut se marrer avec. C'est lourd, c'est une direction très lourde et tout, mais ça a beaucoup de charme et puis, ouais, c'est des souvenirs. Et c'est... Ouais, peut-être que je me la jouerai un petit peu old school et j'irai là-dessus parce que, voilà, finalement, c'est toute une vie, cette voiture. C'est plus que des tas de ferrailles. Ouais, exactement. Voilà. Merci, Nico. Merci à toi, c'était un plaisir, un honneur. Oh là là, toutes petites les grands mots. Donc, on te retrouve sur Direct Auto. Ouais, tous les samedis matin. Sur C8. Sur C8 à 11h. bien sûr, ça commence à 9h. C'est les redifs, les Direct Auto Express. Mais l'émission, vraiment, l'inédite, le programme inédit est à 11h tous les samedis. Et venez, venez, venez. Viendez. Viendez, viendez à beaucoup. Non, non, regardez, c'est chouette. Bon, il y a bien sûr le replay sur my canal, il y a YouTube aussi et tout. Mais bon, quand même, au niveau de médiamétrie, on est sanctionné sur le live. Ben oui. Venez à 11h le samedi, s'il vous plaît. T'apporte. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Instagram. Oui, j'ai un Insta, c'est Nico Aidey. Et puis, Facebook aussi, mais sur Insta, Nico Aidey. Je mettrai les liens dans la description du podcast. Je veux bien, venez aussi beaucoup. Je poste plein de trucs, des photos de tournage, c'est très photos de tournage. En fait, c'est énervant d'ailleurs, parce que quand tu vois les voitures, ça énerve beaucoup de gens, mais ça énerve, de toute façon de parler, c'est là qu'on voit qu'on fait quand même des métiers sympas. Oui, c'est clair. Voilà, tout simplement. Nico, je te remercie. Merci à toi. Et à une prochaine. Ça marche, avec grand plaisir. Ciao. Ciao. Alors, merci d'avoir écouté ce 34e épisode d'Histoire d'Auto avec Nico Aidey. Alors, n'hésitez pas, s'il vous a plu, à vous abonner sur toutes les plateformes, que ce soit les plateformes de podcasting ou sur YouTube, sur Amazon Music, on est partout. Merci aussi, si vous pouvez, de laisser un commentaire, un 5 étoiles, un pouce bleu, ça aide aussi à propulser le podcast. N'hésitez pas aussi, si ça vous plaît, à en parler à vos amis. Enfin, retrouvez Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram, le mail, histoire d'Auto au pluriel à gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois, sauf le 1er janvier, il n'y aura pas d'épisode parce qu'après tout, c'est un peu les vacances, donc je fais relève. Donc nous, on se retrouvera le 15 janvier pour un nouvel épisode avec un nouvel invité qui devrait être très sympa. Allez, à bientôt et bonne route. Ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...